Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui ça va encore plus nickel que d'habitude étant donné que je vais pour la première fois en Ecosse, aujourd'hui, enfin non demain, mais je vais en Ecosse, ça va être trop bien puisque c'est le pays des Harry Potter Poudlard est en Ecosse, Ecosse, enfin bref j'ai trop hâte d'y être, donc demain matin je pars à 7h de la gare de Poitiers direction Paris et après de Paris je vais à Londres et donc demain à 7h-ci je suis à Londres, donc j'ai beaucoup trop hâte, donc c'est parti pour le petit vlog, c'est parti mon kiki Voilà je suis bien arrivée à Londres et donc là la mission c'est trouver l'hôtel, poser ma valise et après mission chercher le livre de Mina Lima histoire de le lire dans le train demain puisque Mina Lima a sorti le tome 2 d'Harry Potter illustré par eux et c'est magnifique donc je vais aller chercher ça donc j'ai posé ma valise et là direction Mina Lima et en plus c'est la nouvelle boutique donc j'ai juste beaucoup trop hâte allons à Mina Lima, 1 km à pied, ça use, ça use, devinez qui vient d'arriver à Mina Lima, c'est moi et surprise, il y a une queue, donc je dois attendre dehors pour aller dedans, regardez comme c'est joli, je suis dans la boutique et donc là je viens de voir qu'il y a des tomes signés par Mina Lima, donc je suis refaite, c'est qui lui ? ça c'est tous les détails, tous les trucs que Mina Lima ont créé pour les films et je trouve ça juste magnifique regardez la carte du maraudeur comme c'est beau, les lorgnes au spectre de Luna, par terre il y a la carte du maraudeur bim bam boum je marche dessus donc là je suis venue me poser dans un parc pour apprécier la beauté de mon nouveau livre et donc là je sais pas du tout quoi faire parce qu'il est que, il est 14h37 et je sais pas où aller, je sais pas quoi faire parce que j'avais pas prévu en fait que, bah aujourd'hui je passais ma journée à Londres du coup je pense que je vais aller au Lego Store pour voir les nouveautés Harry Potter euh je vais où moi là ? non c'est de ce côté là alors la queue pour Lego est beaucoup trop longue donc je vais aller acheter des bonbons et aller voir la statue d'Harry Potter je trouve pas la statue de Harry, elle est où ? je viens de trouver Harry, en fait j'étais passée 6 fois devant littéralement, il est magnifique ouais il est beau hein ? je suis arrivée devant un truc pas trop trop connu je vous montre ce que c'est ? voilà c'est trop beau, on est d'accord ? là c'est l'heure d'un petit moment goûter dans un parc, petit moment détente oh il y a un petit chien donc je vais lire Harry Potter 2 dans le parc pour le commencer bim badaboom me revoilà, donc là j'ai lu un chapitre d'Harry Potter 2 pour l'instant j'adore le livre, il est magnifique, les illustrations c'est pépite et donc là pour le moment direction l'hôtel je suis bien arrivée à l'hôtel, j'ai pris ma petite douche et donc là je vais lire Harry Potter 2 et me coucher dans pas longtemps il est que 19h, à quoi arrive ma vie ? je sais pas, soirée de folie en perspective bisous, à demain good morning, là je vais à une gare pour prendre un train et aller à Glasgow voilà ma journée il pleut bref moi je vous dis à tout à l'heure dans le train donc là je suis arrivée à Glasgow et il s'en est passé des choses depuis que je vous ai laissé déjà il n'y avait pas de train direct Londres-Galasgo j'ai fait plein d'échanges, plein de trucs et je pensais que j'allais avoir le temps de lire mon livre Harry Potter 2 pendant le train et finalement pas du tout puisque j'ai passé tout mon temps à regarder les paysages étant donné que c'était magnifique, je suis pas du tout sur la bonne route moi ça va vous ? je vais vous faire un petit room tour regardez mon lit comme il est beau là, c'est magnifique encore un miroir et là petite salle de bain sympathique je sais pas pourquoi je vous fais un room tour de mon hôtel c'est sympa bref moi je vous dis à demain je vais aller me reposer et j'espère que demain ça sera une journée plus dans le mood d'Harry Potter parce que j'aime bien Harry Potter quoi bref à demain hello donc là j'ai super bien dormi je suis toute pimpante je suis prête pour ma journée à Glasgow mais d'abord petit déjeuner le petit déjeuner était très bon et donc là il est temps d'aller visiter l'université de Glasgow c'est très dans le mood d'Harry Potter même si aucun Harry Potter a été tourné là-bas tu vois mais ça va être super sympa j'ai rencontré deux policiers dans la rue ils m'ont demandé pourquoi je filmais donc j'ai stressé un peu et finalement ils étaient trop gentils ils sont abonnés à ma chaîne YouTube et tout trop de stress pour rien pourquoi il y a un lampadaire par terre ? qu'est-ce que tu fais ? mon dieu mais on dirait vraiment poudlard tu vois c'est magnifique j'aime beaucoup trop photos de profil c'était beau hein ? alors là je n'ai pas les mots regardez-moi ça oh mais regardez-moi ce plan j'ai l'impression d'être à Poudlard vlog à Poudlard souriez les cachots de Poudlard en avant première c'est magnifique donc voilà pour l'université je suis sortie c'était juste magnifique meilleur décider de mon voyage que d'y aller et donc là je vais aller dans la petite rue qui aurait inspiré le chemin de traverse enfin il y a un million de rues qui ont inspiré le chemin de traverse mais c'est pas grave me voilà arrivée à la petite rue oh c'est trop chou c'est juste ça on se fout de moi là j'ai marché pour juste ça donc ce petit truc aurait inspiré le chemin de traverse donc là je marche dans le chemin de traverse tu vois bonne ambiance c'est magnifique en fait moi si j'étais élève à Poudlard j'aurais passé ma vie dans le parc de Poudlard tu vois oh il s'enfuit non reviens c'est mon patronus après avoir mangé mes frites je me suis demandé quelle activité pourrait mettre un peu de joie de vivre dans ce vlog du coup on se retrouve au cimetière de Glasgow je crois que j'arrive à une vue assez jolie waouh c'est beau on dirait Poudlard pas du tout si là en vrai on dirait un peu Poudlard j'essaie vraiment de trouver des rapports avec Harry Potter pour pouvoir mettre Harry Potter dans le titre me revoilà à l'hôtel demain je vais dans les Highlands écossais je vais voir le Loch Ness peut-être que je vais voir le monstre du Loch Ness c'est Nessie son prénom je crois un truc comme ça donc c'est un tour ça va être un bus à demain ça va être génial j'ai beaucoup trop hâte il fait très beau pour aller voir les Highlands donc là on est au Loch Lomond c'est juste magnifique j'aime beaucoup trop meilleur jour pour aller visiter les lochs j'adore mais c'est très joli tout de même actuellement au Loch Ness je viens d'aller manger mon petit repas du midi on n'y reste pas longtemps mais regardez regardez il y a le monstre du Loch Ness on a fait un autre petit arrêt et apparemment on va voir un château il est beau hein il est tout cassé c'était un très joli château qu'on se le dise on se régale les yeux là donc là je suis revenue à l'hôtel et je vous ai pas tout filmé vers la fin du tour en bus étant donné qu'il faisait trop noir pour que je vous filme et qu'on voit quelque chose et la question est la suivante est-ce qu'à cause de la nuit je n'ai pas pu vous filmer le meilleur moment de cette journée la réponse est oui étant donné que j'ai vu les vaches écossaises tout de suite une photo de moi avec une vache écossaise elle est magnifique et d'ailleurs j'ai rencontré des dames trop cool pendant mon tour aujourd'hui dans le bus et je leur ai dit que j'adorais les vaches en Ecosse et vu qu'on en avait pas vu avant de rencontrer les vaches qu'on a vu après elles m'ont acheté une petite carte postale elle est où ? regardez comme c'est beaucoup trop chou mais je les aime trop en fait et puis après demain où allons-nous ? demain on va à Édimbourg c'est ce que j'attends le plus dans ce voyage Édimbourg c'est ville d'Harry Potter tu vois j'ai trop hâte d'y être je suis arrivée à Édimbourg et donc là aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? déjà c'est joli j'ai l'impression d'être dans l'allée des embrumes ça fait peur donc là je vais aller dans un magasin ça s'appelle comment déjà ? Museum Context c'est parti mon kiki allons dans ce magasin la rue dans laquelle je suis actuellement pour aller à mon magasin Harry Potter c'est une des rues qui a inspiré le chemin de traverse regardez-moi cette merveille c'est plein de couleurs c'est trop joli regardez il y a un petit mot qui dit comme quoi c'est l'inspiration pour le chemin de traverse go aller acheter ma baguette chez Ollivander ah non c'est pas le vrai chemin de traverse je suis désolée je m'étais... j'avais pas trop compris regardez-moi cette merveille Museum Context Harry Potter c'est horrible ils ont mis la tombe de James A. Lily je vais crever en rentrant dans la boutique regardez ce que j'ai trouvé c'est excellent ils ont mis des photos de chats sur les personnages d'Harry Potter on a Dumbledore Luna Hagrid il ressemble pas à Hermione dans Harry Potter 2 là je sais pas qui a eu cette idée mais c'est du génie pourquoi il y a un singe ? t'es pas de Harry Potter toi ? mon rêve c'est d'avoir tous les tomes de cette édition là il est trop belle la plume il est pas beau hein faut pas que je le regarde dans les yeux The chamber of secret has been opened regardez je suis Elava Poudlard attendez je vous pose là yes là on va monter en haut du chemin de traverse enfin de Victoria Street vous avez compris c'est le chemin de traverse pour avoir une vue d'ensemble sur la rue montons et nous montons 1,2,3,4 ça y est je suis en haut c'est super joli le chemin de traverse j'attends Hagrid pour aller acheter ma baguette et Edwige les moldus ont envahi le chemin de traverse comment faire ? bon c'était sympa est-ce que ça vous dit on va dans l'autre rue qui a aussi inspiré le chemin de traverse ? moi je pense que ça vous dit donc allons-y donc là c'était Victoria Street et la prochaine rue qui a inspiré le chemin de traverse enfin qui aurait inspiré c'est Cockburn Street et bien allons-y je suis arrivée à la troisième rue qui aurait inspiré le chemin de traverse encore une fois c'est infesté le moldu mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? regardez-moi ça comme c'est choupi je marche dans le chemin de traverse j'ai bien mangé bien bu et donc là je pense que je vais aller à la National Gallery mais écossaise donc c'est un musée je vais aller voir ça je suis montée en fait au château d'Edimbourg et regarder la vue en fait je me rends toujours pas compte que je suis en train de réaliser mon rêve de venir à Edimbourg la ville d'Harry Potter tu vois ? je vais vraiment chialer puis là t'as le château d'Edimbourg juste là bim bam bam y'est là le beau j'aime beaucoup trop miaou non un château ça fait pas miaou donc là moi je vais profiter du coucher de soleil et du paysage et on se retrouve tout à l'heure à l'hôtel je viens d'arriver à l'hôtel et regardez la vue que j'ai aïe moi je vais manger et je vais me coucher bisous à demain à Vadecadavra bonjour là nous allons au château d'Edimbourg allons-y les amis alors là je marche vers le château et je viens d'aller voir sur internet et en fait il n'ouvre qu'à 10h du coup j'ai une heure à tuer avant d'aller au château en attendant que ça ouvre on va aller voir un chien un petit toutou une statue de toutou je vais crever le chien il est minuscule genre je pensais qu'il allait être gros ou quoi regardez-le il est tout petit tout mignon et il a le nez tout or parce que les gens ils lui touchent le bout du nez tu vois non je suis trop petite ouais j'ai touché son nez il est beau hein et je trouve ça vraiment fou à Edimbourg c'est tellement la ville d'Harry Potter parce que t'as des boutiques Harry Potter à tous les coins de rue enfin pas que des boutiques Harry Potter mais genre t'as des boutiques avec des produits Harry Potter partout genre c'est trop bien c'est le rêve de tout Potterhead genre waouh oh il y a un petit parc petit parc petit parc c'est pas un parc c'est un cimetière ouais je crois ce cimetière je vais y aller cet après-midi avec le tour Harry Potter que je vais faire dans Edimbourg donc je vais pas y aller maintenant donc on s'en va je suis arrivée au château ok du coup c'était un château de griffons d'or pas de problème je marche dans Poudlard sympa la vue là photo de profil bon et bien le château c'est fini sortons de là je suis dans la rue je suis sortie du château et regardez ce que je viens de voir je vais tenir le petit bout ça va être trop bien oh il peut me manger il peut me manger mon dieu j'ai touché Edwige enfin c'était pas Edwige mais j'ai touché des chouettes j'ai porté une chouette j'ai pris des photos d'une chouette j'ai pas les mots c'était vraiment trop chouette c'était fou mais tellement bien le meilleur moment de ma journée là mon dieu mais les petites chouettes et donc là moi je vais aller manger et puis après direction le petit tour dans Edimbourg le petit tour Harry Potter du coup présenté par des étudiants donc j'ai hâte d'y aller tout à l'heure et donc avant on va aller manger donc là j'ai bien mangé bien bu et je suis arrivée à la statue de Bobby et c'est là le point de rendez-vous pour le tour Harry Potter dans Edimbourg donc j'attends et puis ça va être trop bien je viens de terminer le tour c'était vraiment génial j'ai rien filmé par contre c'était tellement passionnant la dame était trop bien elle était habillée en Harry Potter enfin bref c'était génial et donc là je vais aller refaire le tour avec vous pour vous montrer ce qu'on a vu pas tout refaire parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà oublié ouais donc on va voir tout ça donc là on est de retour dans le cimetière je sais plus par où on était passé et d'ailleurs la dame a posé des questions sur Harry Potter et j'ai été celle qui a répondu aux plus de questions et elle m'a dit que j'étais la meilleure c'est bon j'ai trouvé une tombe qu'on a vue dans le tour donc ça c'est cette tombe qui a inspiré le personnage de McGonagall enfin le prénom William McGonagall et du coup ce William il est connu pour être le pire poète et donc là on a l'inspiration de Poudlard ça c'est Poudlard c'est l'inspiration pour Poudlard et pour la petite histoire dans cette école il y a 4 maisons genre les élèves quand ils y arrivent il y a 4 maisons donc c'est vraiment l'inspiration de Poudlard tu vois j'aime bien leurs uniformes ici il y avait une pierre tombale et c'était marqué Sirius Black dessus donc c'était la pierre tombale du personnage qui a inspiré Sirius Black et il y a marqué plate stolen donc en gros il y a quelqu'un qui est venu pendant la nuit et qui a volé la plaque avec marqué Sirius Black et qui l'a vendu en gros sur le marché noir à un fan d'Harry Potter génial on va arriver sur la tombe d'un personnage très sombre d'un personnage méchant c'est la tombe de Voldemort donc Tom Riddle et tellement cette tombe est célèbre et que les gens vont prendre des photos devant il y a carrément un sol qui a été posé pour pas être dans la boue tu vois Thomas Riddle donc c'est Tom Gédusor tu vois pas du tout creepy de tourner une vidéo dans un cimetière avant de cadavra du coup voilà pour Tom Gédusor et là je ne sais plus du tout quel tombe on avait vu j'étais totalement perdue il y a faux l'oeil alors là tu vois Moody et ben Moody c'est faux l'oeil on se retrouve au prochain lieu alors sur ma sortie du cimetière je suis tombée sur deux petits abonnés coucou et du coup on s'est remis à la recherche des tombes dans le cimetière et donc on veut trouver la tombe de Scrimgiour puisque je ne voulais pas montrer dans le vlog tout à l'heure et on s'est perdu enfin on ne sait pas du tout où c'est mais on a réussi à trouver enfin on n'a réussi pas moi tu as réussi à trouver la tombe avec marqué Potter donc il y a littéralement Potter sur la tombe regardez-moi ça Potter juste là donc j'ai bien fait de rester et puis de les croiser finalement et donc là c'est reparti pour chercher Scrimgiour ça fait 20 minutes qu'on cherche on n'en peut plus il vient de trouver Scrimgiour donc après 20 minutes Daniel Scrimgiour du coup voilà pour le cimetière on s'en va parce que j'ai peur la nuit voilà du coup là avec Gaston et Mahet on se dirige vers le tunnel d'Harry Potter du coup on se fait un petit tour tous les trois c'est sympa ils ont abandonné leurs parents pour être avec moi du coup allons au tunnel qui a inspiré la scène avec les Détraqueurs et Dudley et Harry dans Harry Potter 5 waouh c'est bien c'est pas du tout flippant en plus c'est sympa il y a les mêmes lumières et tout puis pendant la nuit là génial du coup là on est sortis du tunnel on est partis et on retourne au cimetière parce qu'il fait nuit beaucoup plus nuit que sur ma caméra je suis l'adulte responsable puis je me dis si jamais je me fais posséder non mais attendez je t'ai entendue elle vient de lui dire oh viens on la laisse là et on se casse c'est ça les pires abonnés du monde bouh oh et regardez ces jolis gants regardez c'est une serpentard j'adore ils sont trop jolis c'est beau dans la nuit noire ça arrêtait de me faire peur ok ça vous dit on retourne dans la rue ouais génial ben le petit peuple ça le roule c'est bien parce qu'on s'entend là du coup là on sort du cimetière je vais les ramener aux parents donc je les ramène et après je vais rentrer à mon hôtel je pense moi je suis de retour à l'hôtel c'était une journée de malade entre le château d'Edimbourg les chouettes enfin les hiboux je sais pas trop ce que c'est rencontrer deux abonnés totalement par hasard et le tour dans l'Edimbourg c'était genre trop bien j'ai adoré et waouh quoi c'était vraiment trop bien comme journée j'ai adoré et pour voir la journée de demain et le reste du séjour donc le reste de mon séjour à Edimbourg et puis à Londres il faudra regarder le deuxième vlog qui sortira pas longtemps après ce vlog là donc voilà ce vlog touche à sa fin c'était vraiment une journée de malade un début de voyage de malade c'était trop bien j'ai adoré bref je suis vraiment trop contente merci d'avoir regardé cette vidéo bref bisous passez une bonne journée on se retrouve dans le deuxième vlog je vous laisse avec des plans stylés c'est trop bien bref des plans stylés et puis ben on se dit à la prochaine quoi merci d'avoir regardé cette vidéo